Yosh ! Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire intitulée Scrappu Endo Birdo de Hada Keisuke, sorti en 2018. Il a aussi été traduit en français sous le titre « La vie du bon côté ». C'est une des œuvres qui est aussi au programme du KPS de japonais, vous savez, l'examen pour devenir professeur de japonais en France. Cette petite vidéo permettra peut-être à certains de mieux comprendre l'histoire et d'avoir d'autres clés de lecture pour l'examen qui se rapproche. « La vie du bon côté » trouve sa place parmi les Bildungsroman, les romans de formation. On suit l'évolution de deux personnages dans la société japonaise qui sont liés par une certaine gémellité, Kento et son grand-père. Le roman se focalise sur Kento, âgé de 28 ans et qui vit encore chez sa mère. Il a quitté son travail pour pouvoir continuer ses études afin de devenir écrivain public dans l'administration. Il n'a pas une vie très passionnante, il se plaint beaucoup de ses allergies et de ses problèmes de hanches. Il n'a pas beaucoup d'amis et s'ennuie beaucoup dans sa vie. Il reste quand même informé sur la société grâce au journal ou au prospectus. Il a perdu son père aussi très jeune donc il n'a plus beaucoup de souvenirs de lui et il a une petite amie qui s'appelle Ami. Il cohabite aussi avec son grand-père qui se plaint beaucoup de sa santé. Il a les jambes qui gonflent et il a besoin d'une canne pour marcher. Le vieil homme a conscience de vivre sur le dos de son petit-fils et de sa fille et il souhaiterait rapidement mettre fin à sa vie. Mais d'un autre côté, il souhaite aussi aller à l'hôpital. Il fait de nombreux tests mais rien de très concluant. Il doit prendre aussi beaucoup de médicaments. D'ailleurs, il a déjà fait une tentative de suicide avec ses médicaments. En fait, les méfaits de la vieillesse et le manque d'activité lui pèsent beaucoup. Il obtient régulièrement l'aide d'aide-soignants qui soulagent par la même occasion Kento et sa mère en l'emmenant dans un centre. Ils lui font faire des activités et même lui font prendre un bain. Kento va être très sensible aux jérémiades de son grand-père, notamment avec le fait qu'il aimerait mourir au plus vite. Il va entamer des recherches sur l'euthanasie mais sans trouver d'informations très concluantes. Néanmoins, il va prendre très au sérieux son rôle de donner à son grand-père ce qu'il souhaite. D'un autre côté, la mère de Kento, elle est plus dure avec son père. Elle ne se retient pas de lui crier dessus pour qu'il se prenne enfin en charge lui-même. Contrairement à sa mère, son petit-fils va se montrer très serviable pour son grand-père. Selon lui, si on insiste sur l'aide conférée aux personnes âgées, on les laisse alors glisser lentement vers une mort indolore. En effet, moins son papy aura d'occasion de bouger, plus il s'affaiblira. Pendant ce temps, son petit-fils va se mettre au sport et les effets bénéfiques ne se feront pas attendre. Ses allergies diminuent et son corps va moins le faire souffrir. Sa motivation provient de son grand-père car il ne souhaiterait pas devenir comme lui. Il comprend aussi les bénéfices d'un corps jeune, notamment quand il se blesse. Contrairement à son grand-père, lui peut se remettre rapidement d'aplomb. Au cours de l'histoire, on va suivre un Kento qui va gagner en confiance en soi et en assurance devant sa petite amie. Elle qui se plaint tout le temps, qui est jalouse et qui en demande constante d'attention. Elle va découvrir un Kento qui, sans pour autant être efficace, va lui tenir tête. Par exemple, au lieu de la rassurer sur ses plaintes au niveau de son corps, il va lui dire qu'elle a totalement raison. Par exemple, qu'elle est moche, qu'elle est grosse. On apprend par la suite que Kento n'est en fait pas vraiment amoureux de Ami. Il joue comme un jeu d'acteur et il sait qu'elle n'est pas la personne de sa vie. Peu à peu, ils vont dénouer contact. Rapidement, Kento va être confronté aux mœurs de la société. L'euthanasie n'est pas acceptée et il sait qu'il trouvera sur sa route des personnes totalement contre. Il cite des personnes religieuses ou bien des personnes qui défendent des idées humanistes. Mais il pense tout de même que cette pratique aurait des effets positifs sur la société. Il commence à se mettre à la place de son grand-père et à imaginer fixer tout le long de la journée des murs et un plafond. D'un autre côté, il voit aussi des personnes âgées beaucoup plus costauds que son grand-père. Un jour, en rentrant plus tôt chez lui, car il n'a pas pu voir Ami, il va être surpris de tomber sur son grand-père, normalement complètement alité, en train de se préparer à manger. Qui plus est, de la pizza surgelée. Il va être aussi surpris de voir son grand-père soulever son arrière petit-fils de 9 kg sans difficulté. Il commence alors à douter de l'état de son grand-père. Il se demande s'il ne jouerait pas un peu la comédie. Mais un jour, son papy fait comme une sorte de malaise, et Kento est obligé de l'emmener en urgence à l'hôpital. Il se torture l'esprit. Aurait-il voulu mourir chez lui ? Il se rend compte des personnes âgées qui souffrent à l'hôpital. Et il jure sur des personnes qui brandissent des idées humanistes et qui poussent des gens malades à continuer de vivre, alors même qu'elles ne se rendent pas compte de leur situation. L'état du papy, du point de vue physique et mental, commence à régresser après sa sortie à l'hôpital. Il en vient même à oublier de prendre ses médicaments. Sa volonté de mourir et ses plaintes se renforcent. Kento craque, il gronde son papy, il lui demande ce qu'il veut réellement, s'il a pensé un moyen de s'en sortir. Ce dernier se fait très demandeur d'aide, alors que quand ses arrières petits-enfants viennent chez lui, il retrouve du poil de la bête. De plus, son besoin d'attention auprès des infirmières dégoûte Kento. Il pense que c'est l'appétit sexuel de son grand-père qui le pousse à agir ainsi. Il en vient à une conclusion radicale, l'euthanasie apporterait à la génération suivante la prospérité qui lui est méritée. Cependant, Kento ne re-signe pas à aider son grand-père, notamment pour se laver. Lors d'une scène de bain, son papy a peur de se noyer, ce qui montre une contradiction entre ses jérémiades sur son envie de mourir et sa situation actuelle. Kento rejette le risque, pourtant son papy se cramponne à lui, un geste physique très marqué dont l'intention est évidente, il a peur de mourir. Mais Kento décide tout de même de partir soulager ses petits besoins, puis il traîne au salon. L'intention sous-jacente était donc de laisser son grand-père au bain tout seul. Kento était bien conscient du danger et il va même le répéter plus tard, mais de façon inconsciente, il essayait certainement de commettre un meurtre. Il se remet en doute, découvre une capacité de déni, il se persuade qu'il n'allait pas commettre une mise à mort. Ce qui dévoile comme une réaction infantile dans ce personnage. Mais aidant son papy qui était en train de se noyer dans la baignoire, sa vision de son ancêtre change aussi. Ce n'est plus simplement quelqu'un de faible, mais aussi quelqu'un de fort qui est capable de le broyer. Pour se sortir de cette situation, son papy l'attrape par le bras et le sert très fort. Kento découvre aussi autour de lui des personnes bien plus fortes, bien plus costauds ou bien plus endurantes que son grand-père. Un jour, le papy se confie un Kento au sujet de la guerre, mais son rôle reste flou. D'un côté, il explique d'avoir fait partie du commando suicide les kamikazes. Les kamikazes étaient une unité militaire de l'empire du Japon qui effectuait des missions suicides lors de la guerre du pacifique de 1941 à 1945. L'objectif simple de ces soldats était d'écraser leurs avions sur les navires de la marine américaine. Mais la mère de Kento contredit le récit de son grand-père. Il lui dit que son papy était caché dans les canons antiaériens et qu'il tirait sur les avions ennemis car ses capacités physiques avaient régressé. Malheureusement, tous deux sont aujourd'hui incapables de vérifier les faits. Vers la fin du roman, son grand-père avoue aussi à Kento avoir été malmené par son troisième oncle, qui battait aussi sa femme. Cependant, Kento a du mal à le croire sur parole. Il se contente de se taire par politesse. Puis, Kento continue sa vie et trouve enfin du travail dans une filiale qui produit du matériel médical. Il déménage près de son travail et gagne suffisamment sa vie. Entre temps, il a été décidé que son papy allait entrer dans une maison de retraite à Nagasaki. La vie reprend son cours, mais Kento s'inquiète tout de même pour sa mère qui se retrouve désormais seule. Il souhaite aussi retourner voir son grand-père à la maison de retraite, mais ce dernier réfute. Il lui demande de tourner la page et de vivre tout comme lui la vie qu'il souhaite. Et voilà pour cette histoire. Vous l'aurez bien compris, le roman traite d'un sujet difficile autour des relations entre les générations. Le livre nous offre le point de vue des générations suivantes qui doivent s'occuper de ses aînés, notamment via la prise en charge sociale et la prise en charge médicale. On a comme un passage de flambeau de la vieille génération vers la jeune génération, avec Kento qui se renforce pendant que son grand-père, lui, s'affaiblit. Le roman touche aussi à ces questions d'euthanasie et de mort avec dignité, sans pour autant donner de réponses concrètes. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous étiez dans la même situation que Kento, que vos grands-parents souffrent et se plaignent continuellement de leurs problèmes d'hanches, de dos ou autre chose, qu'ils seraient incapables de bouger, paralysés dans leur lit, est-ce que vous aussi vous vous renseigneriez sur l'euthanasie ? N'hésitez pas à ouvrir le débat dans les commentaires, mais aussi à laisser un j'aime ou à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire. Salut !